Bonjour les artistes, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je vous ai promis de traiter il y a déjà plusieurs semaines. Je vais vous parler de l'inspiration. Enfin, tout du moins d'une méthode que j'utilise pour trouver l'inspiration avant de réaliser chacun de mes tableaux abstraits. Enfin, en tout cas, que j'utilise très souvent. Mais avant tout ça, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vite le faire. Pour cela, cliquez en dessous de la vidéo, sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du lien s'abonner. Ça vous permettra donc de recevoir automatiquement une notification par mail dès que je vais diffuser une nouvelle vidéo ou un nouvel article. Alors oui, effectivement, l'inspiration, c'est un sujet qui est toujours délicat, qu'on fait de la peinture abstraite pour la simple et bonne raison que généralement, on est toujours bloqué, on est rapidement bloqué quand on va faire un tableau abstrait, une peinture abstraite. Tout simplement parce que l'abstrait, vous allez, contrairement au figuratif, devoir créer vous-même un contexte abstrait, un contexte qui ne représente rien de figuratif. Et du coup, ce n'est pas forcément évident d'avoir la faculté ou en tout cas d'être entraîné à facilement créer un tableau abstrait. Alors pour cela, effectivement, il existe des techniques. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai réalisé, maintenant depuis 2013, à peu près 350 tableaux abstraits. Et sur ces 350 tableaux, vous imaginez bien qu'avec le temps, j'ai développé des techniques qui me permettent d'être plus polyvalent sur mes créations et qui me permettent à chaque fois de trouver l'inspiration pour créer des choses, j'essaye des choses nouvelles. Vous pouvez très bien avoir des tips ou des techniques. Alors après, les techniques qui vont permettre de donner l'inspiration sont très différentes les unes des autres. Je pense que, moi, je vais vous parler d'une de mes principales techniques, mais cette technique, elle ne sera pas forcément adaptée à tout le monde. En tout cas, moi, je la trouve adaptée à mon cas et à la pratique de la peinture abstraite. Alors avant tout, si vous ne l'avez pas fait, j'ai fait un article qui est étroitement lié à ce sujet sur la créativité, où je vous parle de différentes façons pour être créatif, pour développer votre créativité. Donc je vous mets le lien en-dessus, il suffit de cliquer. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo en extérieur et ce n'est pas pour rien, je vais vous en parler après, parce que c'est étroitement lié justement avec ma fameuse technique qui va permettre de trouver en moi de l'inspiration, de trouver comment être créatif et être inspiré et avoir des idées toutes faites, ou pratiquement, en tout cas, des grandes lignes d'idées pour mes prochains tableaux. Donc voilà, contrairement à ce qu'on peut penser, pour trouver l'inspiration, il ne faut pas forcément, moi je vous déconseille de rester chez vous, de rester dans votre atelier, derrière votre toile. Généralement, c'est à ce moment-là qu'on cherche des idées. On se met derrière sa toile et on se dit, bon, je touche comme ça le menton, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc tout de suite, vous vous mettez la pression, vous êtes dans un contexte qui n'est pas forcément adapté, et vous êtes, c'est un peu trop tard, quoi. Vous êtes devant votre toile et vous cherchez tout de suite l'idée. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas à ce moment-là que vous devez trouver des idées, c'est bien en amont, à des moments assez spécifiques, et donc je vais vous en parler. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que c'est dans des moments improbables que j'arrivais à trouver, où j'avais le plus d'inspiration, où je trouvais le plus d'idées. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, quelque chose de simple, je vous en ai souvent parlé. Je suis au restaurant, je finis mon dessert, et donc à la fin de mon dessert, je mets quelques coups de cuillère dans mon assiette, et puis je me rends compte que là, j'ai des traces, de belles traces, de belles couleurs, des beaux contrastes. Et voilà, et tout de suite, ça me donne des idées. Et donc, déjà, c'est une des techniques qui m'arrivent souvent. Par exemple, je finis mon plat, durant un dessert, je vais trouver des idées assez automatiquement. Enfin, en tout cas, mes trois idées me sont venues comme ça. Après, ça peut être dans ma douche. Je me lève le matin, je vais prendre ma douche, donc c'est un moment agréable, je ne pense à rien, et c'est à ce moment-là qu'en fait, automatiquement, les idées vont venir. Ce qui est très intéressant. Et autre troisième point, c'est là où je vais avoir le plus d'idées, c'est quand je vais me balader dans la nature, comme je suis en train de le faire avec vous, sauf qu'aujourd'hui, je filme. Je vais me balader dans la nature, je vais couper tout ce qu'il y a autour, que ce soit mon téléphone, que ce soit je vais essayer d'enlever tous mes soucis, mes pensées, tout ce qui peut parasiter. Et c'est là que je vais avoir plein d'idées. Et je vais vous montrer, et c'est ce point que j'ai envie de développer aujourd'hui avec vous, je vais vous montrer comment, en se baladant par exemple, on peut arriver à avoir un maximum d'idées. Avant de vous parler de ce point-là, j'ai envie de vous parler de certaines idées reçues. Les pièges en tout cas, comment se lancent dans la peinture abstraite. Donc généralement, quand on débute, on a tout de suite envie de reproduire des choses. Vous allez voir un tableau qui vous plaît, généralement vous allez dire, ah celui-là, j'ai envie de le refaire, j'ai envie de faire en tout cas quelque chose qui va être ressemblant. Et là, c'est une grosse erreur, parce que vous êtes tout de suite dans le limétisme, dans la copie. Donc ça peut peut-être vous entraîner techniquement à essayer de faire des choses, mais je ne vous recommande pas, ce n'est pas la bonne voie. Donc le mieux, c'est de développer vos propres idées. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas copier ? C'est qu'entre ce que vous, vous voyez sur un tableau et l'état d'esprit qui a été, l'état d'esprit du peintre, la façon dont il s'est inspiré pour créer le tableau, il y a une marge. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous remettre dans le même contexte émotionnel, vous n'allez pas pouvoir recréer la même chose, vous mettre dans le même état d'esprit que le peintre au moment où il a créé ce tableau-là. Donc je vous recommande clairement d'avoir vos propres idées, tout simplement. Moi, ce que je vous recommande, c'est la fameuse technique, celle que je suis en train de faire, vous balader dans la nature. Alors pourquoi se balader dans la nature ? Vous allez me dire comment faire pour, en se baladant dans la nature, trouver des idées qui vont clairement vous inspirer. Je vais vous montrer, en fait, c'est très très simple. Là, pendant que je suis en train de me balader, vous allez vous rendre compte, vous allez vous rendre compte, tout simplement, qu'autour de vous, il y a plein d'éléments qui peuvent vous donner vraiment toutes les clés pour faire un magnifique tableau. En fait, j'en parle souvent, mais tout est dans la nature, tout est autour de vous. C'est finalement très simple. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la nature que vous ne pouvez pas vous inspirer de ce qu'il y a autour de vous. Moi, je vous recommande clairement de prendre l'ambiance, de regarder les feuilles d'un arbre, de regarder l'herbe, et de regarder les formes, les couleurs. Ma petite astuce que j'ai envie de vous donner en plus, pour que ça matche, pour que ça fonctionne vraiment, c'est de zoomer, par exemple, sur une feuille, de zoomer sur les choses, de faire limite de la macro, comme si vous faites de la photo, c'est de faire de la macro. C'est d'aller dans le détail des choses pour y trouver des choses intéressantes qui, après, vous pouvez répercuter, tout du moins sur lesquelles vous pouvez vous baser, vous pouvez vous inspirer pour arriver à créer votre tableau. Et c'est quelque chose de très efficace. Et afin de vous illustrer tout ça, je vais vraiment vous montrer de quelle façon il peut être très simple. Et vraiment, je vais vous montrer ça en direct avec vous, avec le premier élément qui va me venir aux yeux. C'est que vous pouvez, très simplement, vous adapter, comme je vous l'ai dit, à des choses. Regardez par exemple en face de moi. Regardez-moi ces belles couleurs. Par exemple, si je fais du figuratif, j'aurais envie de m'inspirer de ce genre de choses. Regardez ces feuilles rouges, regardez le chemin, la lumière, de quelle façon la lumière travaille sur les différents éléments que je vois. Ça pourrait faire un super tableau figuratif. Mais, pas que, vous pouvez très bien vous en inspirer pour faire de l'abstrait. Et si vous voulez aller un peu plus loin, par exemple, vous pouvez très bien aller, rapprochez-vous sur un élément. Regardez par exemple. Tout de suite, si je me rapproche d'une feuille, je la vois différemment. Je vois des traces, je vois les reflets du soleil, je vois les différentes rainures, les différents dégradés de couleurs que j'ai grâce à la lumière. Mais c'est ça. C'est ce genre de choses qu'il faut vous inspirer pour vraiment arriver à... Vous voyez, vous pouvez très bien faire un tableau de ça. Vous pouvez juste prendre l'idée, par exemple. Vous pouvez prendre la couleur, la teinte. Donc, stocker ces idées-là, inspirez. Il faut vous en inspirer. Et automatiquement, vous allez voir que ça va être un déclencheur pour plein d'idées. Donc, soit vous allez vous en inspirer légèrement, soit vous allez reprendre carrément ce que vous avez vu. Après, il faut quand même rester dans l'abstraction, si votre but est de faire de l'abstrait. Mais comme vous pouvez le voir, il y a plein de possibilités. Moi, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que pourquoi cette technique, elle fonctionne pour moi ? Comme vous l'avez vu, c'est simple. Vous pouvez très bien faire ça avec le bois, avec des feuilles, avec plein de choses en fonction de l'endroit où vous êtes. Ça fonctionne dans toutes circonstances. Et la seconde chose qui est très importante, c'est que vous n'êtes plus chez vous, vous êtes dans un contexte où vous n'êtes pas stressé. Alors, le but, c'est de privilégier un contexte qui n'est pas anxiogène, un endroit où vous êtes totalement détendu, où il n'y a rien qui peut venir interférer avec ce petit moment que vous êtes en train de passer. Et donc, déjà, ce climat de détente va clairement favoriser votre état à recevoir, à être inspiré, à recevoir de bonnes idées et à être créatif. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, ça peut être très, très simple. Comme vous voyez, vous pouvez vraiment arriver à trouver des idées facilement. Le but, c'est de se mettre déjà dans un climat, pour résumer un climat approprié, dans lequel vous êtes serein, vous ne pensez pas à votre raca, etc. Donc, pas de stress, rien d'anxiogène. C'est totalement détendu, vous êtes bien. Et vous allez, en plus de ça, le deuxième effet, vous allez vous servir de ce qu'il y a autour de vous pour aller piocher des idées. Mais ces deux choses, ensemble, vont faire exploser toutes vos idées, j'en suis certain. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire 350 tableaux. Donc, bien sûr, au début, bien sûr, au début, comme tout le monde, j'ai commencé à copier. J'ai commencé à m'inspirer, à m'inspirer grandement de certains tableaux que j'ai pu voir. Mais je me suis vite écarté de cette chose-là. Après, quand j'ai commencé à citer mon apprentissage, parce que j'ai compris que ce n'était pas une bonne chose. Et puis, de toute façon, ce n'est pas vraiment réglo avec la personne qui est l'auteur du tableau. Tout simplement, c'est de la copier. Donc, je ne vous recommande pas de le faire. Je vous recommande clairement, et vous verrez, c'est ce qui vous permettra d'atteindre le succès et que vous soyez pleinement épanoui dans vos créations. Utilisez des petites techniques comme celle que je viens de vous montrer. Certains vont dire, mais c'est absurde, c'est simple, c'est bête, mais je peux vous promettre que les choses les plus simples sont toujours les plus efficaces. Je vous demande juste d'expérimenter, d'essayer de vous de votre côté. Et puis, tenez-moi au courant, savoir si ça a fonctionné pour vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors, désolé, je n'ai pas encore vraiment l'habitude. Je préfère être transparente, vous savez que je vous dis tout. Je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des vidéos en extérieur. Donc, s'il y a des problèmes de son, si vous ne me voyez pas vraiment serein, c'est tout simplement parce que ce n'est pas habituel pour moi. Et puis, en tant que timide, vous savez que là, je suis en train de faire un grand effort. Donc, du coup, voilà. Pardon d'avance s'il y a des petits soucis sur la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Je vous propose de télécharger mon guide pour la peinture abstraite, guide du matériel, pardon, qui est totalement gratuit, que vous pouvez télécharger en ligne. Je vous mets le lien. Et pour ceux qui veulent donc recevoir une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je fais différentes vidéos et différents articles sur la thématique de la peinture abstraite, comment faire de la peinture abstraite et comment apprendre à la peinture acrylique. Je parle aussi de psychologie, de plein de choses qui vont vous aider, des petits tuyaux que je partage avec vous sur, en tout cas, ma vie d'artiste peintre, comment, mais en tout cas, je gère ma vie professionnelle d'artiste peintre. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.